Plusieurs éléments ont marqué l'année 2023 et ces éléments sont pertinents dans l'analyse que nous ferons pour les perspectives de 2024. 2023 c'est l'année de la grande résilience du marché du travail face aux hauts et aux intérêts. C'est l'année de la résilience de l'économie américaine qui a connu une performance en termes de croissance absolument impressionnante. C'est l'année également de la stagnation en zone euro ou encore l'année de la désinflation. Mais le fait qui a le plus marqué 2023 c'est bien le fait que le pic des taux d'intérêt officiel a été atteint aux États-Unis et en zone euro. En conséquence on a terminé l'année sur une note positive, une note d'espoir que 2024 devrait être marquée par un début d'assouplissement monétaire. Et c'est bien le scénario que nous avons comme scénario de base, c'est bien le consensus aussi et le marché en fait il intègre également. Donc 2024 une année de baisse et taux d'intérêt sur une toile de fond d'une désinflation qui devrait continuer. Mais qui dit baisse et taux d'intérêt et désinflation dit également que là on trouve la base pour une amélioration de la demande, une amélioration de l'activité économique. Et c'est pour cette raison que nous tablons également sur une amélioration progressive, lente mais progressive de la croissance économique dans le courant de cette année, je dirais plutôt dans la seconde partie de l'année. En fait on peut dire que ces deux éléments désinflation qui continuent et la baisse et taux d'intérêt sont les deux seules certitudes entre guillemets de l'année 2024. Face à ces certitudes il y a une longue liste d'incertitudes et parmi ces incertitudes on doit déjà commencer à parler de l'effet retardé, l'effet néfaste retardé des hauts taux d'intérêt qu'on a pu voir en 2022 et 2023. En fait il y a un risque que le financement de la dette des entreprises ou encore le refinancement des prêts hypothécaires pour des ménages qui ont des prêts à taux variables, qu'en fait ça conduit à un impact négatif supplémentaire par rapport à ce que nous avons déjà vu. Donc c'est un point d'attention important, cet effet retardé des resserrements passés. Un autre point d'attention important c'est quelle va être la réactivité de l'économie face à cette nouvelle baisse de l'inflation et face à l'assouplissement monétaire. L'assouplissement monétaire qui devrait d'ailleurs être très prudent, très progressif, mais quand même baisse et taux d'intérêt. Est-ce que l'économie va réagir rapidement ou plutôt lentement ? Ce sont des questions qui sont importantes d'un point de vue marché financier, on pense notamment au marché d'actions, mais c'est également important d'un point de vue confiance des ménages ou encore des entreprises ou encore la politique même adoptée par les banques centrales. Et puis une troisième question importante pour 2024, c'est ce fameux atterrissage en douceur de l'économie américaine. Estudiquement, on a vu qu'un atterrissage en douceur, ça veut dire arriver à contrôler, à juguler l'inflation en remontant le taux d'intérêt sans créer une forte hausse du chômage et sans créer une récession, c'est quelque chose qui est rarissime. Et pourtant, il semble que cette fois-ci la réserve fédérale a encore réalisé cette prouesse et donc a réussi, il semble, à arriver à un atterrissage en douceur. Mais il y a une question qui est immédiatement provoquée par ce constat, par cette hypothèse qui est, atterrissage en douceur veut dire un marché du travail toujours sous tension, un taux de chômage toujours faible, donc si l'économie après se mettait à accroître plus rapidement en réaction à la baisse des taux d'intérêt, est-ce que ça veut également dire que les goulots d'étangrement vont rapidement revenir ? Quelles sont les implications pour les anticipations inflationnistes, pour le comportement des marchés financiers, on pense aux marchés obligataires, voire même pour les décisions qui seraient prises par la Banque centrale aux États-Unis ? Beaucoup de questions donc en ce début d'année, mais rappelons quand même et insistons sur le fait que la combinaison d'une baisse de l'inflation et la perspective d'assouplissement monétaire, ça veut dire qu'on part l'année, on démarre l'année sur une bonne note.